Alors, chers Tempo-spectatrices, Tempo-spectateurs, bonsoir. Nous sommes samedi 15 février 2020 et nous sommes très heureux de vous retrouver encore une fois à la chronique de la semaine. Nous avons aujourd'hui comme invité Maître Antoine Nadiombe avec qui nous allons avoir une conversation comme ce n'est pas d'habitude. Nous allons essayer de parler encore du Togo, le Togo qui revient subitement sur la scène médiatique et internationale à cause des élections qui s'organisent dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest ce 22 février 2020. Ces élections que l'Afrique de la semaine a qualifiées de parodies d'élections parce que les conditions d'opacité qui entourent cette élection ne nous rassurent pas. Mais néanmoins, nous avons un invité ici qui pense qu'il y a en tout cas quelque chose à faire pour pouvoir aller de l'avant puisque l'alternance est devenue une nécessité. Alors nous allons parler de deux choses principales. La première va concerner, c'est pas, je vais demander à mon invité de dire un mot par rapport aux accusations que les anciens ministres Bawara et les anciens ministres Natchaba sont en train de porter contre le candidat Agwe Mokodjo. Et ensuite, lui et moi, nous allons lister dix raisons pour lesquelles aucun Togolais ne doit voter pour fort. Donc nous allons démarrer. Alors, monsieur Antoine Mokodjo, tout récemment, nous avons eu des audios, disons, des interviews qui ont circulé, notamment avec Alain Fouca, où Natchaba disait que, bon, Fréau Jardin a eu lieu sous Abwe Mokodjo. Il disait que, bon, qu'Alain Fouca avait appelé le président Iyadema. Lui, il était avec Iyadema Akara et Iyadema lui a donné l'ordre de tout faire pour retirer les forces de l'ordre des environs. Et cela n'a pas été fait. Est-ce que vous croyez encore à ce type-là? Je pense que, moi, je ne crois pas à ces arguments de Natchaba. Et puis, d'où vient Natchaba dans cette histoire? Pourquoi subitement, Natchaba sort pour accuser Agwe Mokodjo? Mais ils ont tous la possibilité de créer la tenance au Togo. Natchaba était parti au Bénin parce qu'il n'était pas d'accord. Mais, étant donné qu'il a eu à manger tout le temps, tout le temps, facilement, il a été obligé à revenir encore au Togo. Et depuis ce temps, personne parmi eux ne s'est levé pour dire, non, ça n'est assez. Au moins, Agwe Mokodjo, ça n'est assez. Et il est sorti. Et il est sorti. Donc, aujourd'hui, je crois que si Natchaba, c'est la panique dans le cadre de l'UNIR et de tous ses alliés, c'est la panique. Donc, si Natchaba sort, si Bahora sort, je doute fort que Bahora. Parce que les événements de Fréaux-Jardins, en 1993, le 25 janvier, si ma mémoire est bonne. Oui, le 25 janvier. Bahora n'était pas encore à l'Omé, il était à Niantougou. Donc, je ne sais pas de quoi il parle. Donc, si des gens nous comprennent très bien, je pense qu'actuellement, la panique est là. Le changement est là. Des gens, il faut que des gens y croient. Et que cette fois-ci, nous allons gagner. Cette fois-ci, on ne reculera devant rien. Et je pense, j'adresse un message solennel à Forniasingbe, de commencer à négocier sa sortie, de commencer à négocier son départ. Comme on l'avait offert à Kadaki, il n'a pas cru. Il disait qu'il était élu de Dieu. Et on a vu comment il est fini dans un tunnel. Donc, j'appelle Forniasingbe. Il n'a qu'à regarder le cas de Bouzézi. 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 Oui. Il est revenu. Après toute la pagaille qu'il a faite, il est revenu et il dit de mon pardon. OK. Donc, c'est encore, le temps est encore là à leur avantage. Il faut qu'ils soutiennent les gens de l'Unir, les jeunes de l'Unir, la force armée togolaise, les jeunes, les vieux, les vieilles qui se lèvent pour soutenir l'unique candidature d'Aggone Kondiou pour qu'on passe d'un seul coup. Il n'y aura pas de deuxième tour. Il ne faut même pas de deuxième tour. D'accord. Oui, je risque d'être d'accord avec toi que c'est la panique qui s'empare, la panique bleue qui s'empare du parti bleu. Qui s'empare du parti bleu parce que subitement, tout le monde dit frérot jardin. Ce que je sais dans cette histoire-là, c'est que la même congé a beau être le ministre de l'Intérieur, mais il y avait dans l'armée togolaise, dans les forces de sécurité togolaise, il y a des forces de sécurité dans les forces de sécurité, même pas plus qu'avant hier, avec Yark. Quand les militaires et les militaires sont allés tuer, Yark a dit qu'ils n'étaient pas au courant. C'est-à-dire que vous, on vous nomme ministre, c'est bien non. Ces ministres n'ont aucun ministre qui contrôle quelque chose ici d'Alba, aucun ministre. Ils sont là de non, ils vont toucher leur salaire à la fin du mois. Le reste, c'est des gens qui n'ont rien à voir avec leur ministère. Qui j'aime ? J'aime beaucoup d'exemples. Pour Yassimbe a allé à Bafilou la semaine passée, qu'est-ce qu'il a dit ? Après avoir envoyé des militaires pour tabasser et tuer les pauvres populations, quand il a arrivé à Bafilou, il a dit que non, c'est avant hier que lui, l'Afrique, il y a eu des événements malheureux à Bafilou. Pourquoi alors que c'est lui, le ministre de la Défense ? Si le ministre de la Défense ne sait pas que l'armée est en train de tuer des gens partout. C'est plus qu'une campagne punitive dans une ville. Alors, qui est le ministre de l'Intérieur pour savoir ce que les soldats font ? C'est pour dire que, qui veut noyer son chien, la crise de la hague ? On peut demander plutôt à Bawara, à Natchaba et à Fort de venir faire le bilan de l'artillerie de 2005 où ils ont fait 1 000 morts avant de parler de Fréau-Jardin. Oui. Oui, je crois que vous avez totalement, pour ça, vous avez raison, puisque, d'autant plus qu'actuellement, à Tomekbé, la maison de Mgr Philippe Pogreau est mise sous tutelle. Tout le village est encerclé par les forces de défense de Témédia. Alors, pourquoi ? Pour intimider encore ce peuple ? Pour intimider. Pour intimider. Et nous demandons aux forces armées togolaises arrêtez. Vous êtes une force de défense nationale noble. Restez dans votre position de respect. Ne vous mouillez pas. Tôt ou tard, le changement viendra. Et que personne ne vienne nous dire « Oh, je ne le sais pas, je ne le savais pas, je ne pensais pas qu'on m'avait obligé à faire ci. » Personne ne t'a obligé. Récemment ça. Donc, c'est ce que je voulais dire aux gens. Il faudrait que des gens se lèvent. Permets-moi de le dire en minant, en ou en éveux. Américaine ont des puts, vous ne croyez pas. Il faut que des gens se lèvent. Donc, Amérique a des puts, il faut que des gens se lèvent. Il faudrait que des gens se lèvent. On a des gibtes grat Abutus, donc il va dire qu'on ne doit se le gagner. On a des bistr menstruants. Moussa, tu as tué au pays. Il y a des comptes à rendre au Togolais et à la communauté internationale. Maintenant, nous allons parler, nous allons essayer d'évoquer les raisons pour lesquelles nous avons recensé dix raisons, elles ne sont pas excessives, mais dix raisons pour lesquelles aucun Togolais, même s'il est fou, ne doit voter pour Forniasinger. Aucun Togolais, même s'il a perdu la tête. Ces dix raisons-là nous disent qu'il ne faut pas voter pour Forniasinger. Même si vous êtes fous, retrouvez votre raison le jour-là et ne votez pas pour Forniasinger. Votez contre lui. La première raison, c'est que Forniasinger et son père ont totalisé et règnent de six, presque six décennies au pouvoir. Et durant ces six décennies-là, c'est la misère, la souffrance, c'est le peuple Togolais qui a souffert. Et donc, moi, je pense que c'est une honte de même, de penser même qu'on est en train encore de parler de cette famille-là au pouvoir, voire parler d'élection avec cette famille. Est-ce que vous partagez cette honte-là, M. Antoine Nadioumé ? Totalement, je partage avec crédibilité cette honte. pas longtemps que le commandement a envoyé un message à toute la nation togolaire pour dire que le palais présidentiel, même de Pia, où le château d'Yadéma est rempli de rats et de renards, de lézards. Ça, ce n'est qu'un début. Donc, personne ne doit voter pour unir et ses alliés. Tout le monde doit voter pour, en ce qui me concerne, le candidat unique de l'opposition, c'est Agbéomé. Agbéomé est la personne aujourd'hui habilitée à faire ce changement. Et si vous regardez dans la sous-région et au-delà de la sous-région, les changements se font toujours maintenant à partir des gens de l'intérieur qui connaissent bien le système. Si vous prenez, par exemple, Zimbabwe, ça a été fait à l'interne. D'accord? Nkangagwa, qui est là actuellement, Nkangagwa, c'est quelqu'un de l'intérieur. Il était ministre. Il était de la force armée. Donc, personne ne doit voter pour Fonyasimbe. Si on va jusqu'à le pays de Jonas Aljimbi, par exemple, l'Angola, le changement a été fait de l'intérieur. Et aujourd'hui, le pays a retrouvé la paix. Le pays avance. Même au Bukina, à côté. Même au Bukina, à côté. Donc, il faudrait que quelqu'un, la personne qui connaît mieux le système, pour contrôler ce système. En qui les autres qui sont indécis, par exemple, dans le système de l'Unir, ces personnes envoyées à Goyome, savent que Goyome va ratisser l'âge. Et que les gens de Yotor et de tous ces environs, c'est l'heure pour voter pour Goyome. Voilà ce que je demande. Donc, les étudiants ne sont pas du reste. Dans cette souffrance ou dans cette misère, nous constatons que même de ce pré-table-pain, on n'en a pas dans les affiches. Et les étudiants sont obligés de s'asseoir à même le sol, à pas mal à peu de temps. Les pieds allongés, on dirait, ils étaient en train de recevoir des bébés. Alors, M. Antoine, dans ces conditions, vous pensez qu'un tableau, un tableau qui a la tête sur les épaules, va oser voter pour fort? En principe, comme je l'ai déjà dit dans les autres émissions, professeur Moussa, personne n'a jamais voté pour fort. On a vu toutes les élections, ou même les militaires rentrer dans les bureaux de vote et ramasser les urnes et partir avec. Mais aujourd'hui, en 2020, il faudrait qu'on soit réalistes pour qu'on aille réclamer notre gain. Ils vont encore essayer de dire, on a gagné, on a gagné, ils vont le dire. À l'université, les étudiants le savent mieux que nous aujourd'hui. Les chaises, les bancs, les pots de WC et de tout. Tout ça a été vendu à des cons, je vous l'ai dit la dernière fois. Et ça continue à se vendre. Les bancs, les femmes d'ADU, ils viennent les chercher pour préparer le tchoukoutou. Le tchoukoutou. Il n'y a plus d'arbres aux environs. Donc, c'est directement dans les amphithéâtres. Parce que ces boissons en tech, ça brûle bien. Ça brûle bien et ça tient bien le tchouk. Donc, aujourd'hui, les étudiants arrivent même avec leur chef de la maison. C'est dans quel pays ? Franchement, ça. On est rentrés dans la préhistoire. On doit faire tout pour sauver l'honneur de Tchoukou. Là, pour passer, un ami m'a envoyé une photo. Il m'a dit, mais c'est les photos prises au campus. J'ai invité des étudiants avec des chaînes sur la tête, sur les époux. Je lui ai demandé, mais est-ce qu'il y a Sumpaoubiya Agbagia à l'université ? Il m'a dit, non, mon frère. C'est les étudiants qui transportent ce tabouret-là pour aller s'asseoir afin de suivre les cours. Mais je n'ai pas cru parce que ce n'est pas possible. Et donc, quel message avez-vous à l'endroit de ces étudiants qui sont plus que les parents pauvres, n'est-ce pas, du Togo aujourd'hui ? Moi, je peux dire aux étudiants qu'ils sont l'honneur du Togo. Ils sont les phares du Togo. Je leur demande de prendre à cœur leurs responsabilités et d'aller voter massivement pour Agro-Umi, de voter pour le changement vrai parce qu'ils vont en bénéficier. Ils sont à la première ligne. Les étudiants représentent l'intelligence du Togo. On ne peut pas les enlever. On fait tout pour fermer les universités au Togo. Mais les Togolais sont assez intelligents. Et je pense qu'ils le savent. Donc, je demande aux étudiants de se mobiliser, de mobiliser leurs familles, de mobiliser leurs proches, leurs amis pour aller voter massivement pour qu'on en finisse une fois de bon avec ce régime. et si le lendemain des élections, des gens cherchent à faire de la pagaille, il ne faut pas qu'ils aient peur. On va les confronter et ils partiront. Et je peux même vous assurer, je ne suis pas d'eux, qu'actuellement, ils sont en train de faire leur valise. Ils ne savent pas qu'est-ce qui va arriver. Ils peuvent chercher tous les marabouts du monde. Même les marabouts du monde ont des problèmes. Donc, ils n'ont qu'à comprendre que maintenant, c'est fini. Tout est aligné pour qu'ils partent. Ils en ont assez volé. Donc, les étudiants, soyez forts, nous sommes avec vous et on ne va pas échouer. Merci beaucoup. De l'autre côté, au niveau social, beaucoup de localités manquent cruement d'eau potable. Nous avons des images où les bonnes dames sont en train de creuser de la latérite ou de la boue pour pouvoir trouver un peu d'eau pour se désartérer. Alors, M. Antoine, qu'est-ce que vous dites à ces parents-là qui, depuis 60 ans, une seule partie, une seule famille, gouvernent dans la corruption et la misère ne fait que s'aggraver. Que dites-vous à ces parents qui n'ont pas d'eau à boire ? Je peux juste encourager ces parents-là en leur disant que la fin est arrivée. Il faut qu'ils votent massivement le 22 pour agrémer pour que leur calvaire arrête. Il n'y a pas que là-bas, il n'y a pas que là où il y a des gens creusent. Regarde les images qui ont circulé sur Basa, sur d'autres pays, localités. Il n'y a pas d'eau. L'eau est une nécessité de base et on n'en a pas. Donc, je demande à tous ces mondes-là de se réveiller et une fois qu'on aurait créé l'alternance, une fois qu'on aurait balayé cette famille de Niang Singbe dehors avec tous leurs alliés, tout changera du jour au lendemain. Le Togo va retrouver la lumière et je crois qu'on est presque au bout. On est là au bout du tunnel. On va sortir bientôt et c'est le 22 qu'on va sortir de ce tunnel-là. Aujourd'hui, quatre Togolais sur cinq n'arrivent pas à s'offrir deux repas par jour, de l'omé à cinq ans. Alors, Antoine, la famille, c'est une réalité au Togo, du point où on est obligé de créer des cantines publiques pour regrouper les gens et les nourrir. On dirait qu'on était dans un camp de réfugiés. Alors, qu'est-ce que vous dites à cette population-là, à cette jeunesse surtout, délaissée, oubliée, humiliée, que dites-vous à cette jeunesse par rapport à cette élection-là? Je dis à la population d'être éveillée, d'être vigilant. Les deux. Parce que la pauvreté, on ne peut résoudre le problème de la pauvreté que par nous-mêmes. Toute la population du Togo, nous faisons aujourd'hui 6 500 000 à peu près. Ça ne représente même pas la population de la ville de Benjin. Je dis la population juste de la ville de Benjin. On ne le représente pas. Mais c'est pour tout le Togo. Et pourtant, si vous allez à Benjin, les gens mangent, les gens se jouissent de tout. Et chez nous, on n'a rien. Je veux demander à cette population. Il est vrai qu'on s'habitue à tout. On s'habitue à la souffrance. On s'habitue à la douleur. Mais on n'est pas né pour vivre des souffrances éternelles et des douleurs éternelles. Et le temps est arrivé pour que ces gens-là se lèvent. Actuellement, si vous allez au grand marché de l'Omé, les Togolais sont dehors. Ils sont en train toutes nos boutiques toutes nos boutiques. Dans quel pays tu peux trouver ça ? Pivot au Togo, les étrangers sont là, achètent nos terrains et nous les revendent. Il n'y en a pas, professeur Moussa, ailleurs. Il n'y en a pas. Donc, je demande aux Togolais de se réveiller. La CEDEA ne viendra pas le faire. La communauté internationale ne viendra pas le faire. Nous allons y commencer et ces institutions vont venir nous aider. Mais si nous ne faisons rien, ils ne pourront pas venir nous aider. Parlons, justement, vous avez parlé de gens qui font à VTV tout ça à l'Omé. Nous allons parler de la pyromanie, c'est-à-dire que le régime actuel a fait incendier les marchés, les deux plus grands marchés du Togolais, le marché de l'Omé et de Karat. Histoire de faire ce n'est pas endosser la responsabilité à l'opposition, à des fins politiques. Monsieur Antoine, que dites-vous à ces bonnes femmes-là qui souffrent ? Certaines en sont mortes. Certaines sont devenues folles. Que dites-vous à ces femmes-là et à leurs familles ? Est-ce qu'il n'est pas temps, n'est-ce pas, de prouver qu'elles n'ont jamais oublié ? Oui, je veux leur dire que leurs souffrances sont nos souffrances. Même, il est vrai qu'on est à l'étranger. On est à l'étranger, mais nos cœurs sont au Togo. Chaque Togolais qui meurt, chaque Togolais qui pleure, nous pleurons aussi avec lui ou avec elle. c'est nos sœurs, nos mamans qui ont perdu toute leur fortune, tout leur capital de base à cause de ce régime criminel. D'accord ? On leur dit de voter massivement, de sortir, de ne pas avoir peur, de ne pas dire « Oh, qu'est-ce que ça va changer ? » Oui, ça va changer quelque chose. Ça ferait que les assassins vont partir. Les assassins vont être jugés. Les vrais responsables qui ont brûlé ce grand marché c'est le grand marché du Togo, ils vont payer. Ils vont payer. Il y a des images. Les gens pensent qu'il n'y a pas d'image, qu'il n'y a pas de témoignage. Il y a des images. Il y a des témoignages. On va les prendre. Ils vont payer. Donc, je demande à ces personnes de prendre de l'espoir de ne pas plonger dans le désespoir. L'espoir est là. Et l'espoir que nous avons aujourd'hui c'est de créer ce changement pour que la personne qu'ils ont adoré ou que des gens s'étaient adorés qu'on appelle Fort Niasimbe qui partent. Parce que Fort Niasimbe et toute sa famille coûtent trop cher pour le Togo. Et ça, je ne fais que reprendre cette partie des messages du commandement. ils coûtent trop cher et nous le voyons. Ils sont trop nombreux, ils ne vont pas à l'école, ils ne travaillent pas et ils mangent plus que tout le monde et ils sont plus gros que tout le monde. Donc, je dis à nos mamans que le temps est venu. Ils vont partir. Croyez-y, ils vont partir. Ceux qui profitent de ce régime qu'ils sachent que le temps est arrivé. et les populations martyrs de Sokode, de Bafilo, de Mango qui sont ciblées à cause de, je veux dire, de leur appartenance ethnique, de leur appartenance religieuse et peut-être politique. Ils sont ciblés et on envoie des expéditions punitives. Quel message avez-vous à ces populations-là qui ont peur de vivre dans leur propre maison ? Mais je l'ai dit à ces populations de ne pas avoir peur comme je l'ai dit pour nos mamans de grand marché et des étudiants et autres. Dans toutes les religions, il est dit le méchant finit toujours par tomber quelle que soit sa force. Goliath est tombé. Qui avait cru ? Donc, les autres sont partis. Ils vont partir. Donc, je leur demande de continuer à prier, de rester vigilant, de voter le jour-là. et si Agblomé leur demande de sortir pour aller réclamer la victoire qu'ils sortent en masse et que personne ne retourne à la maison après deux heures de temps. Parce que la liberté n'a pas de prix. Nous savons que les Togolais paient le plus fort. Mais ça va finir. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas un régime dans le monde qui a duré éternellement dans cet état-ci. on nous l'impose. Mais il est temps aussi que nous imposons notre volonté à ce régime-là. Et je crois que le temps est là de le faire. Merci beaucoup. Compte tenu du temps, ma dernière question. Et nous allons clôturer. Je vais m'excuser auprès de nos téléspectateurs. Nous avons eu un contre-temps. On n'a pas envie de commencer notre émission. Alors, sur le plan infrastructure, Antoine, il n'y a pas de route au Togo. Il n'y a pas d'hôpitaux dignes de ces noms. Les femmes accouchent à même le sol. Elles la meurent durant de simples, au cours de simples, césariennes et autres. Les routes sont devenues des, comment l'appelle-t-on, des ravins, des hôpitaux, des mouroirs. Alors, face à ce tableau noir, quel est votre mot de fin par rapport à ces élections-là? Je vais dire aux Togolais que, à tous les Togolais, que ce soit les gens de l'Unir, que ce soit les gens de l'opposition, que ce soit des gens qui se disent indépendants ou neutres, je leur dis de se lever. S'ils veulent voir un changement, le 22 sera la date à laquelle ils doivent aller réclamer ce changement-là. Ils nous sont convaincus que le 22, ils n'ont qu'à sortir pour que le Togo se fasse rebâtir. Le Togo a été déchiqueté, a été déchiré, a été violé dans son intimité. Et aujourd'hui, je crois que nous sommes arrivés à un carrefour où il faut que ça cesse. Nos femmes, nos sœurs ont déjà défilé au Togo, totalement dénudés pour demander la revanche des dieux. Les revanches ont été entendues. Le temps est là maintenant et nous y croyons. Et je demande à tout le monde de rester mobilisés. La tenance, c'est maintenant. Des sorties massivement. Il n'y a qu'une seule mort. N'ayons pas peur de la mort. Il n'y a qu'une seule mort. Si c'est ton jour, tu peux aller te cacher dans un trou, elle te retrouvera. Si ce n'est pas ton jour, tu peux aller devant ton ennemi, tu le terrasseras. Elle ne t'attendrait pas. Donc, la mort n'est pas une excuse pour partir, pour aller se cacher. Le ventre, le ventre aussi, ne doit pas constituer des excuses pour aller se cacher. Qu'est-ce qu'on peut manger? On ne peut pas tout manger. Une seule personne ne peut même pas manger tout dans la vie. On disait au Togo qu'il y a déjà prenait une pinta pour faire le petit déjeuner. Aujourd'hui, ils en sont où? Donc, qu'on arrête les histoires de ventre, qu'on arrête les histoires de peur. La victoire ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup Antoine et merci à tous nos téléspectateurs. Aujourd'hui, je n'ai pas le temps de lire le message sur Facebook, mais je vais envoyer un coucou spécial à tous nos tempos spectateurs et tempos spectatrices. Nous vous sommes reconnaissants et c'est prêt à Dieu. Nous allons nous rattraper. Ce n'est que partie remise. Nous allons vous donner une longue émission où nous allons rattraper le temps et que nous n'avons pas pu avoir aujourd'hui. Alors, merci beaucoup à tous ceux-là qui nous ont suivis. Nous avons voulu rendre cette émission courte parce que la contrainte du temps, mais je sais que vous avez encore le goût du goût. Et s'il plaît à Dieu, on va vous donner ce goût-là la fois prochaine. Merci beaucoup. Salut à tous, chers spectateurs. Merci. Suivez les élections présidentielles 2020 au Togo à partir du 18 janvier au 23 février avec la participation effective des analyses politiques de la diaspora africaine et les journalistes de Tempo Afrique TV. Sous-titrage Société Radio-Canada